Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi. Vraiment, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet. Mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers. Ta ta ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourdieu. Félicitations à vous. Donc, au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez. Et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente. Je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc, à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois. Je vais essayer aussi de m'imposer, entre guillemets, cette petite discipline. Et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que, bon, c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez, pour certains, les épauler au mieux ou en tout cas pas vous prendre la tête, entre guillemets, pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis, écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté. Allez les vierges, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin. 2019, alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis si vous voulez avoir davantage d'informations, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis j'en profite aussi pour vous dire qu'à chaque fois que j'énonce des signes pour une carte, ça peut être aussi bien solaire, ascendant ou lunaire. Voilà, donc écoutez, on repart ici avec le tarot mythique en quatre cartes, avec ici première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Vous aurez des messages complémentaires avec une carte des saints et des anges, une autre des anges de l'amour de Dorine Virtu. Et vous avez deux cartes qui sont venues, des messages d'éveil de Mario Dubouet. Je rajouterai aussi une carte par mois des chakras pour avoir une affirmation positive pour ceux qui voudront en travailler. On fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaiteront. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. Et là, vous avez le 6 de denier. Donc, les deniers, on est plutôt sur un aspect matériel et financier. On est plutôt dans des signes de terre, donc comme vous, taureau, vierge, capricorne. Et là, on voit des dalles qui est au pied du roi Minos, qui est dans une posture de supplication, d'hommage, d'allégeance en tout cas, pour avoir sa protection. Qui est représentée par les 6 de nier, en fait, qu'il est en train de lui donner. Si vous voulez, dans la série, dans la carte d'avant, qui énonçait plutôt la perte, les doutes sur l'avenir, là, cette carte, c'est plutôt une belle promesse de restauration, justement, de celle-ci, par le biais de la générosité d'autrui. Donc, ça peut vraiment se montrer, concrètement, par des moyens financiers, par exemple. Mais ça peut être aussi physique, ça peut être également un mentor, ça peut être un mécène, ça peut juste être de la bienveillance. En tout cas, ça va peut-être en rassurer certains, dans le sens où ils vont comprendre qu'on peut donner, bien sûr, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui donnent beaucoup, mais on peut aussi recevoir. Et pas forcément d'une personne qui a un but, qui est intéressée, mais tout simplement par altruisme. Ou sans émettre de conditions, voilà, qui a juste envie d'être là pour vous, si vous préférez. Donc, c'est une occasion qui va pouvoir vous permettre de démarrer un nouveau cycle, en vous donnant un coup de pouce. Si certains avaient des soucis d'un point de vue matériel, bon ben voilà, ils vont peut-être avoir un coup de pouce de leur entourage. Alors, ça peut être un homme ici, ça peut être votre père, votre patron, un ami, en tout cas quelqu'un qui est dans le masculin sacré, et qui va se montrer bon et généreux envers vous, si ce n'est pas l'inverse. Peut-être que c'est vous ici qui finalement allez décider d'aider quelqu'un, un de vos proches. Alors, un homme à nouveau, puisqu'ici on n'a que ça. Quelqu'un qui est également dans le masculin sacré. Parce que vous avez compris que l'énergie d'abondance, c'est une énergie qui doit tout le temps circuler. Et du coup, si vous pouvez le faire et que, on va dire, ça ne vous empêche pas de vivre et que ça ne vous porte pas à préjudice, vous pouvez la partager. Avoir chacun selon vos cas, vous me redirez, si on vous donne un coup de pouce ou si c'est l'inverse. Après, vous pouvez peut-être faire aussi les deux, vous verrez bien. Mais quel que le soit le cas, c'est un moment où vous allez vous sentir bien, vous allez récupérer un petit peu comme foi en l'être humain, foi dans la vie. Et ça va pouvoir vous permettre aussi de revoir fleurir vos capacités. Donc, il y a comme ça un regain, un élan, un mouvement de vague là qui est fait pour vous porter davantage vers le haut et qui va vous faire du bien pendant cette quinzaine. Alors, on va voir tout de suite ce que vous avez pour la deuxième quinzaine. Alors, le 3 d'épée, bon, un petit peu moins chouette, cette carte, il faut être honnête. Là, les épées, on est plutôt dans un plan mental. Ça représente plutôt des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Et bon, là, derrière, on voit que le ciel, il est vraiment bien chargé. Donc, il y a comme une sorte de grosse tension, quelque chose qui couvre. Bon, après, rassurez-vous, quand je donne des cartes pour une quinzaine, ce n'est pas forcément, entre guillemets, toute la quinzaine comme ça. C'est quelque chose qui peut se passer pendant cette quinzaine. On relativise toujours, s'il vous plaît. Mais bon, voilà. Il y a comme quelque chose, si vous voulez, en tout cas, qui pesait. Peut-être comme une épée de Damoclès, pour certains. Peut-être que ceux qui se sont retrouvés aidés ont horreur d'avoir des dettes par rapport aux gens. Et que même si c'est généreux, finalement, ils n'ont peut-être pas tant accepté que ça. Ou qu'on a pu se montrer, finalement, sous un jour altruiste, etc. Et puis derrière, en fait, c'était une espèce de coup fourré. Maintenant, ça peut aussi très bien ne rien avoir à voir. D'autant qu'on pourrait penser davantage ici qu'il y a des personnes qui ont su qu'on vous avait filé un coup de main ou que vous aviez filé un coup de main à quelque chose. Ça ne leur a pas plu. Bon, là, ils sont en train de tuer Agamemnon, on est d'accord. Mais ça peut être tout simplement aussi crever l'abcès. Vouloir qu'on leur rende des comptes. Ou certains se sont peut-être sentis trahis. Il y en a peut-être qui auraient voulu vous aider, puis vous n'êtes pas allés les voir. Alors, ils se sont vexés. Ça peut arriver aussi. Des fois, le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Mais bon, voilà, même si ce n'est pas très bienveillant, on va dire, comme attitude, ça peut arriver. Donc, c'est un moment où il peut y avoir de la tension, peut-être des disputes, des conflits. On peut penser aussi, pour certains, à une séparation au niveau affectif. Alors après, ça peut être également relationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément avec votre conjoint ou votre conjointe, mais ça peut être avec des amis, des membres de votre famille, un entourage vraiment très proche. Bon, maintenant, je ne vais pas dire, on va en rester là pour les aspects négatifs. Mais ce qu'il faut comprendre avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement, qui risque d'éclater ici. Après, ça peut être pour une personne différente, qui, elle, serait plutôt dans un signe d'air. Mais bon, et que, quelque part, ce sera un mal pour un bien. C'est-à-dire que, peut-être que certains ont fait la cocotte minute, se sont retenus de dire trop de choses. Et du coup, ça a créé un déséquilibre, une tension palpable. Et à un moment, il faut bien que ça s'arrête. Donc, je ne vais pas dire que c'est bien de se disputer et de crier. Mais bon, si ça doit sortir et que, voilà, une fois que c'est sorti, on peut passer à autre chose, c'est quand même mieux. Ça ne sert à rien de rester comme ça, sous tension, pendant dix ans. Le pouvoir qu'on les dispute, c'est qu'au moins, ce qui doit être dit, est dit. Après, à veiller, bien sûr, à ne pas être blessant, à ne pas être méchant. Parce que, bon, déjà, je ne suis pas forcément pour la dispute. Mais on peut dire qu'il y a des disputes saines, où les gens peuvent se dire quand même des choses qui restent justes. Mais voilà, on sent un petit peu le ton. Plutôt que de dire n'importe quoi, et puis d'aller regretter ce qui a été dit après. Une fois que c'est fait, c'est fait, je vous le rappelle. Ce qui a été dit a bien été entendu, et par tout le monde. Voilà, il y a peut-être tout simplement, entre guillemets, une mise au point. Et je vous le souhaite, parfois, voilà, comme je le disais, ça fait du bien. Et puis, voilà, on peut repartir, entre guillemets, sur des bases plus saines. En tout cas, sur une situation beaucoup plus apaisée, qui permet d'avoir aussi un meilleur avenir. Au niveau professionnel, on peut penser aussi que ça peut être des collègues aussi qui essaient de vous planter une épée dans le dos. Parce que vous avez peut-être eu une récompense ou une promesse de récompense par votre patron. Puis que, voilà, pareil, ils se sont sentis trahis ou ils sont jaloux, tout simplement. Parce qu'ils auraient bien aimé avoir le poste. Vraiment, là, il peut y avoir plusieurs cas. En tout cas, s'il y avait des ressentiments de cachés, des peurs ou de la colère de qui que ce soit ou de vous-même, là, ça va vraiment être libéré. Bon, et puis, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément dramatique. Ça peut être juste une petite prise de bec à voir. Maintenant, on va regarder justement votre première quinzaine de juin. Ouais, bon, ben, c'est déjà mieux. On a le six de bâton. Alors, six à nouveau. Les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. Et là, on retrouve Jason qui a réussi à battre le dragon et qui porte fièrement un bout de bras, un beau bouc, en signe de victoire. Et puis, vous voyez, derrière, il a du monde qui a l'air d'être heureux pour lui. Alors, ça peut représenter pour certains de l'aide aussi, du soutien à ce moment-là ou tout simplement le fait de célébrer, de partager ensemble cette victoire petite ou grande. Ce n'est pas forcément un exploit des mesurés qui s'est passé pour vous, mais peut-être tout simplement de vous être relevé ici de cette situation, d'être passé au-dessus et d'avoir trouvé une bien meilleure solution. Comme vous l'avez vu venir, puisqu'on est en train d'en parler maintenant, d'avoir réussi à l'aide et jouer. Alors, les bâtons, ça représente des signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Et voilà, moi, je trouve que pour l'instant, on va dire que ça s'alterne. Et là, bon, ben, comme je viens de vous le dire, c'est un moment de triance. Ça peut être aussi un moment où on peut avoir une certaine forme de reconnaissance par ses pairs, par un auditoire, un public, sa famille, son entourage. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croyaient pas à ce que vous vouliez faire et puis, ben, vont bien être obligés de toute façon, entre guillemets, de le reconnaître. Il y en a peut-être d'autres qui recevront des récompenses à ce moment-là, sous une forme ou sous une autre. Là, ce qu'on vient vous dire avec cette carte, c'est que quoi que vous ayez voulu lancer, vous avez dû beaucoup lutter quand même pour réaliser quelque part cette idée, ce projet, cette relation. Et là, vous prenez le dessus. Ou en tout cas, ce personnage ici prend le dessus. Et là, on est au moment où ça peigne. Un peu comme pour dire que tout ce qui a pu être fait avant, par qui ou quoi que ce soit pour vous décourager, ça n'a plus lieu d'être. Ça va vraiment vous redonner confiance en ce moment. Ça peut être un succès sportif, un poste qu'on voulait, un concours qu'on réussit, une œuvre qui est enfin appréciée du public. Mais on n'en est encore qu'aux six. On n'est pas arrivé encore à la fin de la série. Quelque part, pour moi, c'est un peu comme si vous aviez passé le plus dur, on va dire. Et puis, ça peut être aussi une sorte de validation parce que d'en être déjà arrivé à la moitié du chemin, si vous ne deviez pas avoir ce projet, cette relation ou autre, on ne vous laisserait pas continuer. Donc là, il y a une sorte de montée en puissance qui peut faire connaître à certains une sorte de notoriété, cette reconnaissance dont je parlais tout à l'heure, en tout cas, de son entourage. Et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, du coup, ça peut susciter un esprit de compétition, de l'envie, de la jalousie. Il y a des gens, ça les ramène à leur propre vice. Ils ont un complexe d'infériorité. Et au lieu de travailler là-dessus, ils préfèrent reprocher à ceux qui réussissent d'en être là où ils sont. Bon, protégez-en vous. Laissez-les à ce qu'ils pensent. De toute façon, vous avez d'autres personnes qui sont là pour vous et c'est bien mieux. Donc, célébrez cette instance, cette victoire. Alors, pour un projet, une relation, mais qui peut peut-être être aussi tout simplement sur vous-même ou sur des personnes qui ont voulu vous causer du tort. Et félicitations. Profitez bien de ce moment. On va voir où ça nous mène en dernière quinzaine. et là, vous avez le sept de denier. Donc, on revient à nouveau sur le plan matériel et financier. Et c'est marrant. Donc là, on est au six, on descend en trois, on remonte et puis on remonte un petit peu aussi doucement. Donc, ça peut vraiment être juste un petit pic entre guillemets vers le bas. Vous êtes plutôt là dans une progression, on va dire, sûre mais lente. Ce que vient nous dire justement aussi le sept de denier. Donc là, on retrouve à nouveau des dalles qu'on avait ici, là. Et vous voyez, il est chez lui. Il est plutôt en sécurité. Là, on vous disait déjà avant que vous aviez dû lutter quelque part pour obtenir en tout cas cette réussite quelle qu'elle soit. Là, c'est pareil. Ce qu'il a bâti, il ne l'a pas construit en cinq minutes. Il a fait tout ce qu'il fallait quelque part pour pouvoir se mettre en sécurité. Et là, on a une femme. Ce ne sera pas forcément une femme, mais on peut être quelqu'un dans le féminin sacré où ça peut représenter tout simplement une proposition qui viendrait de l'extérieur pour le sortir de sa zone de confort. Et quand je vous disais qu'il était en sécurité, vous voyez ici, on a le taureau qui est quand même l'animal totem de l'ancrage, de la concrétisation, de la matérialisation, de la force tranquille, de l'endurance aussi, de la persévérance. Vous pouvez vous appuyer dessus. Et pour en revenir à cette proposition, ça va être quelque chose qui peut être tentant, mais par contre, qui a un côté risqué. Alors, c'est sûr que le simple fait déjà de sortir de sa zone de confort, c'est prendre un risque en soi. Mais attention, entre guillemets, au miroir, aux alouettes. Vous vous êtes posé, vous avez tout fait pour, mais vous êtes quand même plutôt réfléchi. Alors, prenez le temps de voir si c'est vraiment bon et juste pour vous, si ça serait en adéquation, si c'est bien pour vous faire évoluer, si vous ne risquez pas de trop perdre, alors de manière mesurée, si ça vibre avec votre cœur, en réalité, tout simplement. Ça peut être une proposition de l'univers, juste pour passer à un palier, comme ça peut être un test, pour voir si vous avez bien compris aussi certaines leçons. Je pense que ça serait quand même plus une opportunité pour vous faire grandir dans le sens où vous avez franchi une étape ici, vous avez toujours du soutien avec vous. Quelque part, il n'y a pas de raison, mais bon. Alors après, ça peut être un employeur qui vient vous débaucher, ça peut être une personne de votre sexe ou du sexe opposé qui est intéressé par vous ou par votre conjoint, à mon avis, plutôt par celui qui vient juste de réussir. Peut-être que justement, ça l'a mis un peu sur le devant de la scène, si on peut dire ça comme ça, et que ça l'a rendu donc plus visible et du coup aussi attrayant, attractif. Bon, après, c'est une proposition, ce n'est pas fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous proposer un arrangement, une association d'un point de vue professionnel ou une sorte d'arrangement entre deux parties. On peut penser que cette femme ici, entre guillemets, a mal fait, vous a causé du tort et qu'ici, elle a envie de venir quelque part un peu réparer ses erreurs. Ça peut être ça aussi. Franchement, sur ce tirage, je veux bien vous retourner parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes qui sont exprimées. Alors d'un point de vue affectif aussi pour les célibataires, ça peut être une proposition aussi qu'on vient vous faire. pour d'autres qui sont peut-être déjà ensemble, ça peut être une proposition de mise en ménage, de faire un enfant, de passer à un autre niveau si vous voulez, d'engagement dans la relation. Ça peut être une personne extérieure aussi comme je l'ai dit. À voir où vous vous retrouvez. Alors contrairement aux autres, vous n'avez pas d'acadon majeur donc vous n'aurez pas de message complémentaire avec ces cartes-ci. On va passer du coup à la suite avec la carte que vous avez eue avec les saints et les anges et vous avez eu amour, Dieu. Alors Dieu, je le rappelle, pas de connotation religieuse. C'est selon vos croyances, vous pouvez appeler ça la source, l'univers, comme vous le souhaitez. Elle est quand même assez lumineuse. Bon, de toute façon, honnêtement, mis à part le 3 d'épée, les autres cartes sont quand même plutôt chouettes. On ne va pas laisser entre guillemets ce moment ternir d'autant que ce ne sera peut-être même pas vous. Vous verrez bien. Là, en tout cas, avec cette carte, je trouve qu'il y a quand même trois couleurs entre guillemets qui ressortent bien au niveau des chakras. On a ici le plexus, la confiance, la foi aussi, quelque part, dans l'univers. On a violé la transmutation du chakra coronal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on a aussi chakra racine, sacré, dans des tons, vous voyez, plus rouge, orangé, davantage dans la terre. Alors cette carte, c'est les cancers aussi qui l'ont eu pour leur tirage. Et cette carte, elle vient vous rappeler que l'univers est amour et qu'il est partout et en tout. Donc, sachez que l'attention divine est toujours là, qu'elle vous enveloppe, qu'elle vous guérit et qu'elle peut vous soutenir aussi dans cette situation. Alors peut-être plus celle-là, je pense, notamment. Et que la réponse à votre question, c'est l'amour. Et c'est marrant parce qu'il y a un moment où quelqu'un avait sorti un exercice comme ça ou qu'il disait, voilà, quand il se passe quelque chose, on va dire, de pas forcément agréable, essayez de vous détestiner sachez de prendre du recul et de regarder les choses un peu comme si ce n'était pas vous qui viviez la scène et demandez-vous que ferait l'amour à ma place. Parce qu'il y a des gens, des fois, s'ils sont malveillants, en tout cas, qu'ils se montrent négatifs par des pensées ou par des paroles, sachez comprendre que ce sont des personnes qui souffrent. On ne fait pas du mal comme ça, gratuitement, juste pour le plaisir, enfin, mis à part les sadiques, mais je veux dire, quand les gens se montrent mauvais, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui leur a fait mal. Alors bien sûr que c'est leur problème et que ce n'est pas une raison. Maintenant, je pense qu'on vient vous dire ici de faire preuve tout simplement de compassion envers ces personnes parce que ce n'est pas en s'abaissant à leur niveau que vous allez obtenir quelque chose de positif. Je ne vous dis pas forcément le temps de la joue une fois, dix fois, vingt fois. Respectez-vous, protégez-vous. Maintenant, vous ne montrez pas aussi nul entre guillemets que les autres. Envoyez l'heure de l'amour à ces personnes et puis surtout, faites un opono par rapport à votre âme. Demandez-lui pardon pour vous être attiré de cette situation et surtout de vous libérer des causes qui l'ont amené. Parce que je vous rappelle que l'extérieur n'est toujours qu'un miroir de l'intérieur. Si quelqu'un vient vous trahir, demandez-vous en quoi vous-même vous vous êtes trahi par exemple. Ça peut être juste en ayant dit oui à certaines choses alors que vous pensiez non ou que vous avez accepté certaines choses alors que ce n'était pas en adéquation avec vous. Ça peut être juste ça par exemple. Et puis, quand on ne veut pas comprendre le message, on nous le renvoie de plus en plus fort et puis des fois, ça peut être un peu plus douloureux. Donc, voilà, faire la part des choses. Vous rappelez que la clé de tout ça, c'est l'amour et qu'il ne faut pas non plus hésiter à demander à l'univers ce qui vous préoccupe pour avoir des réponses, des messages, pour vous aider aussi à trouver des solutions ou obtenir un certain résultat parce qu'il y en a qui ont apparemment une fâcheuse tendance à vouloir tout faire eux-mêmes. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal parce que j'ai cette fâcheuse tendance aussi et vous voyez bien que dans trois cartes sur quatre, on vous donne quelque chose, on vous amène quelque chose. Alors après, peut-être qu'ici, c'est vous qui donnez et qui recevez puisque l'énergie d'abondance est infinie, je vous le rappelle. Maintenant, ce n'est pas juste quand vous êtes au fond du trou et que ça ne va pas qu'il faut demander de l'aide. Vous ne les dérangez jamais, vous ne prendrez l'aide de personnes en faisant ça, eux, ils ont le don d'ubiquité. Donc, n'hésitez pas à prier, à émettre des intentions, à méditer, à confier à l'univers vos angoisses, vos doutes, à vos guides aussi selon vos croyances. Et une fois que vous avez fait ça, ne vous souciez pas de la forme que ça va prendre. On a tendance à tous vouloir contrôler et vouloir que ce soit exactement pile-poil comme ci, comme ça. Bon, je pense que vous vous êtes rendu compte avec le temps que ça ne se passait jamais comme les 500 films qu'on avait pu se faire avant en prévision 2. Acceptez, de toute façon, la forme sous laquelle ça arrivera, ce sera la forme la plus juste pour vous. Et puis, avec cette carte, on rappelle aussi à certains que votre objectif de vie vous amène à être un modèle divin. Parce que le moyen idéal pour être un maître spirituel, c'est d'abord de faire de sa vie un exemple à suivre. Et là, je trouve que ça revient un peu sur si on vous fait du mal, ne soyez pas dans la loi du talion œil pour œil dent pour dent. Montrez-vous plus grand que ça. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les anges de l'amour. Et là, vous avez vu très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. J'ai envie de la mettre ici. Et là, je pense que quelque part, on vient entre guillemets sur le chakra coronal comme pour vous dire qu'il y aurait besoin un petit peu d'éclarci là-dedans. Il y en a peut-être qui ont besoin de le réharmoniser pour être davantage en phase déjà avec ses intuitions, sa connexion spirituelle et aussi pour amettre correctement les choses. C'est-à-dire que si vous êtes embrouillé dans votre tête, qu'un coup, vous dites j'aimerais que ce soit ci, puis ça, puis que ça change toutes les cinq minutes, comment vous voulez que l'univers vous l'envoie ? Si vous voulez quelque chose, il faut être clair. Après, question précision, si vous demandez est-ce qu'on vous apporte un homme dans votre vie qui fasse 1m, je ne sais pas moi, 82, qui pèse exactement tant, etc., là, ça va un petit peu trop loin. Il vaudrait mieux demander un homme, alors peut-être que vous aimeriez qu'il soit plus grand, plus petit, ça va à la limite comme vous voulez, mais qui ait telle et telle qualité, etc., puis voilà, qui vous plaise un minimum, enfin, voilà, il faut, sachez réellement ce que vous voulez si vous voulez l'obtenir et une fois que vous serez vraiment clair, ça va être le cas et je pense que cette carte est reliée ici et que ce que vous allez obtenir quelque part, il est là ou peut-être que certains attendent quelque chose et que justement, ces événements ici sont là pour lui dire « t'inquiète pas, c'est en train d'arriver encore un peu de patience ». En tout cas, d'un point de vue sentimental, pour les célibataires, c'est une très bonne chose, donc ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir enfin rencontrer la personne que vous attendez, en tout cas, un partenaire qui corresponde à vos attentes. Pour d'autres qui seraient en couple, ça peut être un niveau d'engagement supérieur. Il y en a peut-être qui ont hâte d'habiter avec l'autre, de faire un enfant, de se marier, voilà. Et que bon, finalement, la personne ne va pas mettre peut-être 10 ans tout simplement derrière à vous répondre ou à faire ce qu'il faut. Maintenant, sachez aussi que ce que vous exigez des autres, vous devez déjà le faire pour vous-même. Donc, soyez honnête avec vous-même par rapport à ce que vous désirez vraiment. Ayez confiance en vos sentiments. Soyez optimiste. Je pense que vous allez bientôt en voir le bout. Et je vais vous montrer la carte qui était en dessous du paquet et qui revient aussi un petit peu pour moi sur cette blessure entre guillemets de trahison qui aurait pu ressortir. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Quand je dis ça, c'est par rapport à la notion de se respecter soi-même. Ce que je vous disais, de vous donner à vous-même d'abord ce dont vous avez besoin, de ne pas tout attendre d'une personne extérieure. L'histoire du prachement, du sauveur, etc. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver vous-même. Les autres peuvent aider un petit peu sur le chemin, mais c'est vous qui marchez, c'est vous qui êtes debout. C'est vous qui choisissez de rester à terre, mais un plus un, ça ne fait pas deux. Ça fait deux individualités qui doivent s'aimer, se respecter chacune, être en adéquation avec leur âme et qui forment une troisième entité qui s'appelle le couple. Et ça, je trouve que c'est d'autant plus important quand on est célibataire, parce que quand on est seul pendant un moment, on peut parfois un peu déchanter ce qui se comprend, mais si vous voulez vraiment attirer quelqu'un comme vous le souhaitez, s'il n'avait pas été là jusqu'à maintenant, c'était parce que vous n'étiez peut-être pas encore complètement prêt ou que cette personne avait également des choses à travailler. Plus vous travaillerez sur vous, plus vous vous donnerez de chances d'attirer la personne que vous désirez vraiment. Alors après, juste pour la petite parenthèse, bon, très bientôt, bien sûr, là, on est sur le sentimental, mais le très bientôt, ça peut être aussi sur d'autres plans. Très bientôt, la promotion, enfin, boulot, la réussite, en tout cas, ce qu'on désirait qui va se manifester et peut-être même plus. On va passer maintenant aux cartes que vous avez eues avec les messages d'éveil de Mario Duguay et on va commencer déjà par celle-ci. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre, je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voie intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Là, on retrouve aussi l'épée. Comme quoi, même si on essaie de vous déstabiliser ici, vous y arriverez de toute façon. Il suffit de travailler cette notion de détachement, de revenir à soi, à sa véritable valeur et à ses convictions. Puis on vous rappelle forcément avec cette carte de bien être en lien avec votre âme, vos guides, l'univers selon vos croyances parce que c'est ce qui vous permettra justement de passer au-dessus. Et vous voyez sur cette carte-là, on lui plante des épées. Là, elle, elle est à côté, elle danse presque, enfin, comme si elle narguait un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Du genre, vous avez voulu me la planter ? Ben, regardez, hop ! Non seulement, elle ne m'atteint pas, mais en plus, elle est à moi quelque part, c'est moi qui la contrôle et qui en fais ce que je veux. Elle a repris son pouvoir si vous préférez et vu comme elle sourit, elle serait plutôt ici dans l'amour. Et d'ailleurs, on retrouve les couleurs quelque part de cette carte aussi. Vous voyez là, ici, ce beau jaune. Donc, on ne s'en fait pas, ça va bien se passer. Et puis maintenant, la deuxième carte que vous avez eue, c'est Créateur. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. à moi de choisir. Ben voilà, ça résume aussi pas mal. Quand je vous disais, elle reprend ici son pouvoir. Là, on voit une femme qui est en position de méditation, comme si elle était en train de faire une visualisation de ce qui représente pour elle le bonheur, l'harmonie. On vous avait déjà amené cette notion tout à l'heure. En tout cas, on vous avait invité à prier, à méditer. On en remet une couche, on va dire ici. et on vous propose aussi de vous ouvrir à la visualisation créatrice. Un peu comme si ne tombe pas dans le mental et dans ce qu'on veut t'amener ici qui n'a pas l'air bien joli. Non pas de faire l'autruche, mais de le contourner comme elle le fait, elle ici, en utilisant le pouvoir de la visualisation créatrice pour reprendre le dessus. Je vous disais tout à l'heure, il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. C'est ce qu'on vient vous redire ici. Comme je le dis souvent, quand il se passe quelque chose de pas forcément agréable, ce qui nous fait le plus de mal, au final, ce n'est pas tant ce qui s'est passé que la manière dont on va y réagir. Parce que c'est nous qui décidons de bien ou de mal prendre les choses. Alors, on va voir maintenant quelles affirmations vous avez eues pour chaque mois avec les cartes des chakras. Et pour le mois de mai, vous avez eu septième chakra. Il me suffit de m'ouvrir à la force créatrice pour résoudre tous mes problèmes. Ça tombe bien, il y en a certains qui vont en avoir besoin. Donc là, vous voyez, septième chakra, chakra coronal. Et avec cette carte, l'univers vous invite à nouveau ici de lui demander son aide et d'ensuite l'accepter afin que votre vie devienne plus facile parce qu'en réalité, la solution est beaucoup plus simple que ce qu'elle ne pourrait paraître. Et en même temps, vous la donnez tout à l'heure, effectivement, elle est simple. La réponse, c'est l'amour. Tout simplement. Maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu chagras secondaire de la paume. Le courage me permet de faire face. Et le courage, bien sûr, vous n'en manquez pas. Maintenant ici, on vous rappelle que le courage, c'est la connaissance de l'action adéquate et juste. Celle qui compte plus que son profit personnel. Celle qui va être dans l'intérêt du plus grand nombre, j'ai envie de dire. Avec cette carte, on vient également vous demander d'où vous tirez votre force. Et ça tombe bien parce que la réponse, on l'a également ici. La force du soi, celle de votre partie lumineuse qui est rattachée à l'amour, à l'univers et non celle qui est rattachée au plan mental et l'ego. Donc voilà pour vos affirmations, on va passer au petit point litho. Alors, rien d'étonnant, forcément, pour le mois de mai, vous avez eu la métiste qui peut apporter davantage de clarté, de calme au niveau du mental, surtout pour les gens par exemple qui seraient constamment en train de ressasser certaines choses. Elle peut aider aussi à mieux vous reconnecter à votre spiritualité, à vos intuitions. C'est une pierre qui peut être bonne à utiliser quand on médite aussi. Elle peut stimuler également les rêves et puis d'un point de vue un peu plus physique, sachez qu'elle aide à décontracter tout ce qui est musculaire dans le haut du corps et qu'elle élimine également les éléments nocifs comme la drogue, l'alcool, la cigarette, les toxines qui peuvent venir de ces substances. Et puis, pour le mois de juin, vous avez eu du jaspe rouge, même si, voilà, il paraît peut-être un peu plus orange que rouge, mais qui va être là pour vous aider à sortir de périodes de grande fatigue nerveuse, vous redonner une énergie durable, de la force, le courage de s'affirmer, d'affronter des difficultés également. Émotionnellement, elle pourra renforcer votre sentiment de sécurité et d'un point de vue plus physique, c'est une pierre qui est bonne pour tout ce qui est circulation sanguine, mais également pour rééquilibrer par exemple les hormones féminines. Voilà pour les pierres, on va passer maintenant aux fleurs de Bac. Alors, comme d'habitude, si vous venez de découvrir ma chaîne et que vous vous demandez ce que c'est, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous sachiez ce que c'est, libre à vous. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude, j'ai pris le parti de garder les cartes pour la simple et bonne raison que vous pouvez aussi bien vous connecter avec les pierres, d'ailleurs, qu'avec l'énergie des plantes, c'est-à-dire que quand je vais vous montrer la carte, vous pourrez mettre pause et vous connecter à son essence, à son énergie. Ça marche aussi. Et pour le mois de mai, vous avez eu chaîne, auk, acceptation de ses limites et lâcher prise. Alors, ça tombe bien parce que je pense que ça pourra vous aider aussi par rapport à cette situation. Comme vous y verrez plus clairement, ce sera aussi plus facile quelque part. D'autant que je vous parlais tout à l'heure de prise de recul, justement, cette fleur pourra vous en amener ainsi que du lâcher prise. Elle vous permettra de savoir faire preuve de mesure dans l'effort et dans vos limites, à savoir demander et accepter également l'aide des autres. Donc là, ça me fait rebondir sur l'univers, mais à également avoir un repos beaucoup plus régénérateur. Sachez aussi qu'elle permet de lutter contre les excès de tâches et de charges par sens du devoir. Maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu fall of one, wide hope, affirmation de soi et orientation. Là, vous voyez, on est quand même bien dans le verre du chakra du cœur, par contre, j'ai l'impression. Et cette fleur, elle pourra vous aider à déterminer votre but, quand on parlait tout à l'heure d'être clair dans ses demandes pour qu'elles arrivent au plus vite, à faire preuve de recentrage et de discernement, à révéler également vos talents et vos ambitions dans la vie, à trouver votre voie, et elle aide à lutter contre les sentiments d'insatisfaction, de frustration, de dispersion ou d'abattement. Voilà, voilà, et bien écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie également d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité. Prenez tous bien soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et puis je vous dis à bientôt les Vierges. Namasté !